Deuxième baisse consécutive du nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19. 474 cas en moins dans les hôpitaux grâce à un nombre de sorties toujours croissant. Une lueur d'espoir, mais il faut rester prudent. C'est un indicateur important mais qui nécessite d'être confirmé encore dans les prochains jours. Nos efforts collectifs montrent leur efficacité. Ce n'est qu'en respectant scrupuleusement les gestes barrières, le confinement, la distanciation physique d'au moins un mètre et la distanciation sociale avec la réduction des contacts, que nous y parviendrons tous ensemble. Autre bonne nouvelle, 209 personnes de moins en réanimation, une diminution constante depuis huit jours. Mais là encore, rappel de Jérôme Salomon, l'épidémie reste très grave. Une légère baisse des besoins en réanimation se confirme, mais je vous le rappelle, 6248 patients en réanimation, c'est beaucoup plus que la capacité maximale initiale de la réanimation en France. Selon le ministre de la Santé, le pays dispose de 5000 lits de réanimation. Depuis le 1er mars en France, au moins 17 920 personnes sont mortes du coronavirus.